Bonjour à toutes et à tous, c'est Nathalie pour cette nouvelle vidéo du mercredi. Donc aujourd'hui nous sommes le 8 novembre 2017. Je recommence ma vidéo pour la troisième fois, puisque ça a bugué. Donc aujourd'hui, vidéo sur la fibromyalgie. Donc je vais lire pas mal, puisque bon, je connais, oui, de nom, certains symptômes, mais je ne connais pas complètement cette maladie. Et puis vous allez me dire pourquoi la fibromyalgie et la SEP. Eh bien justement, parce qu'en fait, il y a énormément de symptômes communs entre ces deux maladies. Et justement, souvent le diagnostic est fait à tort dans un des deux cas, puisque vous allez voir les similitudes qu'il peut y avoir en fait. Donc il faut savoir que ce sont deux maladies auto-immunes, et que la fibromyalgie partage donc énormément de symptômes, même si clairement ce sont bien deux maladies distinctes. Mais donc ce qui est important, c'est que la fibromyalgie est une... Alors la SEP, c'est une maladie, comme vous le savez, dégénérative, qui est généralement visible, détectable dans les IRM et autres examens. Par contre, la fibro, il n'y a pas de dommages collatéraux de ce type, tandis que les symptômes sont bien réels et douloureux, comme si dans la SEP, ils n'étaient pas réels et douloureux. Donc ce n'est pas dégénératif de toute façon. Donc la fibromyalgie et la SEP fonctionnent souvent dans les mêmes familles. Donc voilà, c'est pour ça que c'est difficile de diagnostiquer. Donc c'est la fibromyalgie, les symptômes vraiment qui caractérisent le plus, c'est que c'est principalement une douleur chronique généralisée. Et la seconde, c'est la fatigue invalidante. Donc la fatigue, je reviens dessus en deux mots, puisque c'est véritablement un symptôme pour toutes les personnes qui pensent que la fatigue, c'est juste parce qu'on n'a rien envie de faire. Pas du tout, c'est un symptôme. Autant pour la SEP que pour la fibro et beaucoup d'autres maladies. Donc la fatigue, elle vous plombe complètement. Et dans ces cas-là, vous ne pouvez plus rien faire. Donc vraiment, je vous dis, j'insiste là-dessus, parce qu'il y a beaucoup de gens qui, je pense, ne comprennent pas ça. Donc les symptômes communs, il y a la fatigue, les engourdissements, la faiblesse musculaire, les vertiges, la douleur, le changement émotionnel, l'anxiété, l'humeur, beaucoup, la dépression, difficulté à la marche, la spasticité, les problèmes de vessie aussi, troubles intestinaux, syndrome des jambes sans repos dont je vous ai parlé, maux de tête, voilà, enfin, il y a énormément, je pourrais tout vous faire la liste, mais les points communs sont très importants. Alors il faut savoir que pour qu'il y ait bien une fibro, il faut que les symptômes durent pendant au moins 3 mois. C'est-à-dire que si pendant 15 jours, vous avez des problèmes musculaires très importants, ce n'est pas pour ça que, voilà, vous avez une fibromyalgique. Non, il faut qu'il y ait vraiment des symptômes pendant au moins 3 mois. Il faut savoir que c'est une maladie, comme pour beaucoup, qui touche beaucoup plus les femmes que les hommes, voilà, pour ne pas changer. Il y a environ 5 millions de personnes qui sont touchées aux Etats-Unis, 900 000 au Canada. Bien sûr, je n'arrive pas à trouver les chiffres en France, je suis désolée, si quelqu'un les a, n'hésitez pas à m'en faire part, il n'y a pas de problème. Il existe de très nombreux traitements, le lérica, tout ça, le norantin, enfin beaucoup d'autres, comme pour la sep. Ce n'est pas pour ça qu'ils sont efficaces pour tout le monde, mais il en existe beaucoup. Et il y a certains médicaments, traitements, qui sont valables pour l'une ou l'autre des deux maladies. Donc il y a des médicaments communs, si je peux dire. Donc je pense qu'il doit y avoir quand même une recherche, enfin je ne suis pas un chercheur, mais ils doivent quand même se voir peut-être un peu ensemble de par les similitudes en fait. J'ai noté aussi, ça c'est très important, enfin je trouve, les facteurs aggravants de la fibromyalgie. Donc il y a un traumatisme, un stress, un choc émotionnel, une autre maladie, le bruit, l'entourage de personnes, le manque de protéines dans l'alimentation, quantité de nourriture insuffisante, mauvaise gestion du sommeil, fatigue, effort physique trop important, chaleur, canicule, froid, l'utilisation de produits influents sur les neurotransmetteurs. Donc voilà, il y a pas mal de facteurs aggravants apparemment. Ça c'est très important. Mais ce qu'il faut vraiment souligner, c'est qu'il y a beaucoup de points communs entre les deux maladies. Malgré tout, ce sont deux maladies bien distinctes, que pour la fibromyalgie, c'est principalement des symptômes musculaires, mais il n'y a pas que ça, comme je vous l'ai dit. Et il existe beaucoup, peut-être pas assez pour ceux qui sont touchés, mais d'associations qui ont été créées, comme pour la CEP. Donc n'hésitez pas à vous en rapprocher si vous êtes atteint de cette maladie. C'est une maladie, je vous dis, comme la CEP et beaucoup d'autres, qu'on connaît souvent de nom, mais on n'en sait pas plus. C'est malheureusement méconnu, de toute façon du grand public, si je peux dire. Donc bon, la recherche avance, c'est certain, mais pas assez vite pour ceux qui sont touchés. Mais voilà, il faut qu'on croit en l'avenir, de toute façon, il n'y a pas de raison. Et puis, ils vont trouver quelque chose pour nous tous. Donc voilà, je vous dis, c'était succinct, je m'en excuse, mais c'était vraiment pour porter à votre connaissance cette maladie, un tout petit peu plus en détail, et puis voir qu'on a une soeur jumelle, on va dire, je ne sais pas. Voilà. Donc je ne sais pas de quoi on va parler dimanche, puisque ce ne sera pas une interview. Je sais que vous les aimez bien, mais non, là, dimanche, je n'ai pas d'interview, au moins qu'il y en ait une qui se cale d'ici là, mais je ne pense pas. Là, s'il y a quelqu'un qui habite dans l'entourage et qui veut venir me voir pour qu'on fasse une interview dimanche, il n'y a pas de souci. Je suis là. Les pouces bleus, les abos, continuez, ça me fait très plaisir. Donc dimanche, je ne sais pas de quoi on va parler. Et mercredi prochain, en fait, les 1 an, voilà. Donc je vous fais plein, plein de gros bisous. Là, je file vite au boulot. Et puis, je vous dis, dimanche, gros bisous. Je vais essayer d'éteindre, mais je n'y arrive pas. Sous-titrage ST' 501